immigré au canada comme travailleur dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te présenter la liste des formations en demande mais alors très en demande au québec au canada en ce moment reste scottier je te trouve juste après le générique l'actu canadien très content de te parler aujourd'hui je suis actuellement ayant des hauts caméron je suis dans mon bureau j'ai ouvert un cabinet pour répondre à tous vos besoins d'immigration au canada on offre plusieurs services immigration et on un nouveau service de logement et d'intégration au canada dorénavant donc si tu as déjà ton visa et que tu veux faire appel à nous pour te trouver un logement ou d'aider viens nous contacter rapidement on pourra faire ça avec toi ok donc le cabinet est situé juste derrière la brigade d'hommes esports à yaoundé si tu veux avoir plus d'informations viens me retrouver je suis encore là tu as donc la possibilité d'avoir une causerie un entretien en présentiel avec moi je t'attends donc au cabinet aujourd'hui nous sommes là pour parler des professions en demande il est important de connaître quand même ces professions là et comme tu vas le voir dans les sites c'est très bien écrit c'est des professions très très en demande des professions pour lesquelles le gouvernement est en train de tout faire pour simplifier les démarches afin que vous travailleur à l'international vous puissiez entrer au canada rapidement dans une vidéo je t'ai présenté ce programme PER qui facilite maintenant les employeurs qui veulent recruter à l'international et aujourd'hui je vais aller pas à pas pour te montrer ces professions là il ya surtout des professions que tu n'aurais peut-être jamais entendu parler je vais te montrer donc comment voir et comment savoir si cette profession est la même la même appellation ou alors comment dire je vais te montrer comment savoir si cette profession est la même en fait dans ton pays reste dans ce côté je tourne la caméra et je demande ça tout de suite alors donc voilà donc la liste de ces professions là et vous pouvez lire je suis dans le site du gouvernement c'est pas moi qui le dit c'est très bien écrit il a été déterminé que ses professions sont en demande et que l'offre de main d'oeuvre nationale est insuffisante conséquence il faut aller dépêcher ces gens à l'international alors voilà la liste de ces professions la manoeuvre aux soins du bétail manoeuvre à la récolte ouvriers spécialisés ouvriers spécialisés dans l'élevage manoeuvre de pépiniens et de serre donc ça continue c'est pas juste ça on a aussi besoin des directrices des services de génie directrice des services d'architecture et de sciences ingénieurs d'industrie de fabrication ingénieurs métallurgistes et des matériaux architecte architecte paysagiste urbaniste de planificateur à penteur géomètre coordonnateur superviseur des soins infirmiers infirmières autorisées spécialiste en médecine clinique et de laboratoire spécialiste en chirurgie vous voyez que si c'est là c'est parce qu'on embauche à l'international donc c'est qu'ils me disent souvent blablabla on embauche par médecine il faut savoir que c'est pas vrai il ya un processus c'est juste que vous refusez de suivre le processus les amis dont spécialiste en chirurgie omnipraticien vétérinaire optométriste chiropraticien autres professionnels en diagnostic et en traitement de la santé adjoint aux médecins sages femmes oh my god et professionnels paramédicaux diététistes nutritionnistes ah mes amis je vous le dis oh il ya tellement de professions en demande au canada et là je pense que vous avez une liste exhaustive audioliste et orthophoniste physiothérapeute autres professionnels en diagnostic et traitement de la santé égothérapeute kinésiologue technologue de laboratoire médical il ya des gens qui me disent souvent tel j'ai une formation en technologie de laboratoire médical est-ce que il peut venir au canada définitivement oui et tu peux le voir c'est un domaine en demande mais alors très très en demande assistant de laboratoire médicaux préposés techniques assistant technique en pharmacie assistante en pharmacie technologue de laboratoire médicaux encore ils ont deux à cela même cnp ok technologue en santé amiens amiens technicien vétérinaire et récemment je crois que vous avez un employeur qui recherche des vétérinaires il n'est là il n'a l'autre thérapeute et fusionnistes technologues en radiation médicale technologues en échographie denturologiste hygiéniste et thérapeute dentaire technologue technicien dentaire assistant dentaire auxiliaire dans les laboratoires dentaire tu vois tout ça c'est dentaire 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 aïe 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 infirmières auxiliaires personnels ambulanciers paramédical aïe d'infirmiers ça là assistante technique assistance technique en pharmacie outro personnel de soutien des services santé autre personnel technique psychologue thérapeute en conseil encêtrices de police arrangements maintien à domicile et des familles personnes assimilées préposé à l'entretien ménager agents les courtiers d'assurance superviseurs des services les chefs chefs cuisiniers boucher courbeuse de viandes Vendeuse, décorateur, étalagiste Serveuse d'aliments et de boissons Serveur au comptoir Aide de cuisine Vous n'avez pas une petite formation d'aide de cuisine Que vous pouvez utiliser pour postuler C'est sûr que oui Soudeur, opératrice, charpentier, menuisier, ébéniste Tout ça c'est le bois Mécanicien de chantier Mécanicien de chauffage Ajusteuse de machine Constructeur, installateur, réparateur, réparatrice De l'entretien des appareils Électromécanicien Il y a encore beaucoup Mon dieu, mon dieu On était presque arrivés On va continuer Manœuvre On était là Voilà Mécanicien de motocyclette Ah les amis je vous dis qu'au Canada Il n'y a pas trop de motos Mais il y en a Et les gens sont prêts à mettre beaucoup d'argent Pour réparer leur moto Parce que pour eux parfois Ce n'est pas juste une simple moto Et parfois c'est des motos de luxe Donc comprenez que c'est un domaine en demande Autre réparateur, réparatrice de petits moteurs Personnel d'installation, d'entretien, de réparation, d'équipement résidentiel Conductrice de camions de transport Manœuvre aux soins du bétail Manœuvre à la récolte Manœuvre des pépinières et des serres Ouvriers spécialisés Ouvriers spécialisés Manœuvre de l'aquaculture et de la mariculture Manœuvre de l'exploitation forestière Tout ça Mais moi-même je suis dépassée Boucher industriel Boucher industriel Dépaisseur Découpeur Dépaisseuse Découpeuse de viande Préparatrice de voliaille Ouvrière dans les usines de transformation du poisson et des fruits de mer Monteuse Finisseur Restaurateur Contrôleur de meubles et d'accessoires Monteur d'autres produits en bois Monteur de meubles et d'accessoires Manœuvre dans le traitement des métaux et des minéraux Manœuvre en métallurgie Manœuvre dans le traitement des produits chimiques Manœuvre dans le traitement des pâtes, du papier et de la transformation du bois Vous voyez qu'il y a beaucoup de demandes dans le bois Beaucoup Parce que le Canada je vous l'ai montré Les maisons sont faites en bois Les amois en bois Beaucoup de choses en bois Donc définitivement Si tu sais faire quelque chose dans le bois Tu es attendu Manœuvre dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique Manœuvre dans la transformation des aliments et des boissons Manœuvre dans la transformation du poisson et des fruits de mer Bon maintenant ici Qu'est-ce que je vais te montrer ? Admettons que tu vois un titre là Et que tu ne comprends pas si ça fait partie de ton... De ton... Si c'est la même chose Ok ? Parce qu'il y a parfois des gens On dit assistant de laboratoire médicaux Ou alors on va aller même dans quelque chose de personnel Voilà Personnel ambulancé et paramédical C'est quoi ça ? Qu'est-ce que ces gens font ? Qu'est-ce que ces gens font ? On va aller découvrir Et c'est comme ça qu'il faut faire pour savoir si Ce n'est pas la même chose que tu fais dans ton pays Donc si je clique ici là Vous voyez j'ai juste tapé sur Google Et ça me donne en fait Qu'est-ce que ces gens là font ? Les ambulanciers et le personnel donnent des soins d'urgence préhospitaliaires Ok ? Tu peux lire ça ici Tu peux lire même les tâches Ici Quelque part ici Je crois qu'il y a la possibilité de lire les tâches Autre appellation Technicien Tu vois Il y a tellement d'appellations Même au Canada Vous comprenez ? Donc maintenant pour avoir les tâches Et même autre personnelle de soutien Si tu cliques ici Tu vas voir les tâches Parfois tu as vu là-bas autre personnelle de soutien Donc ici tu peux voir De quoi est-ce qu'il s'agit Quels sont ces gens là ? Parfois c'est ici que tu te retrouves Alors donc c'est comme ça qu'on fait J'ai donc tapé le nom sur Google Et voilà je vais me diriger ici Dans Statistique Canada En fait tu peux défiler Tu regardes Moi je vais m'arrêter ici Pour voir en fait Qu'est-ce que c'est que cette CNP là ? Qu'est-ce que c'est que cette profession ? Qu'est-ce qu'ils font ? Tu prends le temps de dire Et surtout tu regardes les tâches Qu'est-ce qu'ils font comme fonction principale ? Voilà Déterminer la gravité des blessures Et si tu remarques donc maintenant Que cette tâche là Se refaire à la même chose Voilà aux mêmes tâches que tu fais Dans ton pays Alors définitivement C'est la même chose Ok ? C'est la même chose Alors les amis Vous avez vu Vous avez compris Voilà J'espère que maintenant Tu connais comment voir Si ta profession Comment est-ce qu'on appelle Ta profession Au Canada ? Maintenant Quel est le processus ? Maintenant que tu as vu la liste des professions Et que tu t'es reconnu Dans une de ces professions là Si tu veux donc atterrir au Canada Comme travailleur Il y a une méthode à suivre en arrière La première c'est de faire Un merveilleux CV canadien La deuxième c'est de postuler A travers les sites d'emploi reconnus Ou encore vers les employeurs Qui recrutent déjà à l'international Et la troisième c'est de te préparer Pour une entrevue Comme ça quand le recruteur va te parler Tu connaîtras déjà Comment te présenter Et quoi répondre Beaucoup d'entre vous Vous avez déjà le CV Vous avez même déjà les sites Maintenant vous avez une entrevue Et vous échouez l'entrevue Les deux pieds en l'air Parce que vous prenez cela A la légère Donc pour combler cela Nous avons sorti un guide des travailleurs Ce guide là C'est ce qu'il te faut Pour immigrer au Canada Comme travailleur rapidement Et à moindre coût Je vous montre donc C'est donc trois formations en un Comment faire le CV et la lettre Comment te préparer pour une entrevue Et à la fin Troisième cours Je te donne la stratégie secrète Je te donne la liste des liens La liste des sites d'emploi Qui recrutent à l'international Mais des sites que personne n'en parle Et qu'on ne vous montrera jamais ici Ici au Cameroun Je suis allée dans quelques cabinets Et j'ai constaté que les gens Prennent des millions Pour vous donner cette même stratégie Alors que moi je te donne ça A moins que ça Donc je laisse dans le lien De cette formation ici En description Ou alors dans les commentaires Tu peux aussi m'écrire Et me contacter par e-mail Hello à commercial c'est facile Ou à travers ce numéro Pour avoir plus d'informations Là dessus Ou encore Tu peux juste te déplacer Et venir nous voir ici Au bureau Donc Je vous laisse ici J'espère que vous avez apprécié On se retrouve dans une autre vidéo Vous avez le rêve canadien Vous souhaitez réaliser ce rêve Sans dépenser une somme exorbitante Et passer par des personnes expérimentées Vivant au Canada Vous êtes étudiant ou travailleur Le Canada est à portée de main Avec nos différentes formations Étudiant Découvrez dans notre formation La procédure de demande du visa étudiant De A à Z Avec nos modules de choix de filière La liste de bourses disponibles pour le Canada La procédure pour effectuer une demande d'admission Et bien d'autres encore Avec cette formation Vous bénéficierez d'un suivi personnalisé Avec des réunions mensuelles et intégrations A un groupe de suivi privé gratuitement Pour vos travailleurs Optimisez votre profil et candidature Grâce à nos formations et prestations Sur le CV type canadien Et votre lettre de motivation Mais aussi Notre formation coaching En vue de préparer votre entrevue Avec une entreprise canadienne Vous vous demandez Quelle formation choisir Nous vous proposons Notre service d'orientation Et d'évaluation de profil Qui vous permettra de savoir Quel est le meilleur choix En fonction de vos qualifications Pour aller plus vite Nous vous recommandons La formation qui représente Les sites de recrutement Dédiés à l'international Rendez-vous sur notre site internet Et sur nos plateformes sociales Pour en savoir plus Vous aurez l'occasion De voir de multiples personnes Qui ont réussi à obtenir Leur visa en seulement 3 mois Je m'appelle Sonia Je suis venue au Canada En tant qu'étudiante Au mois de septembre Grâce à C'est Facile J'ai eu mon visa Rien en 2 mois Et pour moi c'est toujours Avec C'est Facile